Au Parlement européen, si tout le monde parlait en même temps, cela pourrait donner ceci. Même quand seul le président parle, dans les casques des autres eurodéputés, cela donnerait ça. 22, 23, 24. L'Union européenne compte donc 24 langues officielles. Et ici au Parlement européen, le multilinguisme est une affaire de tous les jours. Nous sommes dans un des deux hémicycles du Parlement. Là où les grandes décisions se prennent et où les grands débats ont lieu. Ça se passe en présence de tous les eurodéputés. Et chaque député a le droit de parler sa propre langue. Die Sprachenvielfalt zu respektieren gehört zu den Grundrechten der Europäischen Union. In ihrer Charta heißt es, auf Artikel 22, die Union achtet die Vielfalt der Kulturen, Religionen und Sprachen. Et c'est une vraie Tauere des Babels. Pour évoquer de nouveaux problèmes, le Parlement a sa propre machine. Comme le noveliste Italien, Emberto Eco, disait, la langue de l'Europe est la translation. Et in diesem Parlement heißt Übersetzung auch sehr oft Simultandolmetschen während der Sitzung. Denn jeder hat hier das Recht, die eigene Sprache zu sprechen und will natürlich auch verstanden werden. Ohne Dolmetscher geht hier gar nichts. Aber was passiert eigentlich mit den schriftlichen Unterlagen und Dokumenten? Hundreds of thousands of pages of original documents like these go to the translation mill. The majority of original documents are made in English, which are then translated into all e-languages. Les dépenses liées au multilinguisme représentent plus d'un tiers des dépenses totales du Parlement. Toutes institutions européennes confondues, le coût total de la traduction à l'écrit et de l'interprétation à l'oral dépasse le milliard d'euros par an, soit à peu près 2,3 euros par citoyen. Il y a au Parlement 700 traducteurs et 330 interprètes. Mais lors des pics d'activité, comme en session plénière, jusque 1000 interprètes sont nécessaires. Kurzum, hier darf jeder die eigene Sprache sprechen und das ist eine Stärke der Europäischen Union, aber natürlich auch eine Herausforderung nach dem Motto « in Vielfalt geeint». So why is language so important? It goes to the very fabric of identity. It gives the sense of who we are and where we came from, no matter where we live. Sans oublier que le multilinguisme européen est un avantage dans la course à la mondialisation. Contrairement aux chinois et aux américains, les européens ont déjà une expérience quand il s'agit de travailler avec d'autres langues.